Il faut comprendre de comment débloquer les skins ultime palier 1 sur Battlefield 2042, voire plus. Bonjour, c'est Marc, streamer au Code Quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué les 150 correctifs qui ont été apportés depuis la dernière mise à jour, avec notamment notre petit guide maison sur comment solutionner ton problème potentiel de souris. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment débloquer les skins, que ce soit sur les spécialistes, armes ou encore véhicules. N'hésite pas en tout cas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper nos minimums de vidéos par semaine sur Battlefield, et à lâcher un gros like pour nous soutenir. Alors on va pas se mentir, surtout si on a l'habitude des skins ultime Dark Meteor sur Call of Duty, avec ce Battlefield 2042, on est quand même en manque de contenu à débloquer, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait des défis ultra longs, et je t'avoue qu'avec leur menu de progression, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Et puis quand je vois le nombre de fois qu'on m'a posé la question sur nos live Twitch, je me suis dit qu'il faudrait peut-être en faire une vidéo. Et quand on voit qu'on peut être rapidement perdu entre les paliers, les maîtrises, les levels, sans parler qu'il y a des conditions différentes, si c'est des véhicules, des soldats, des spécialistes ou encore des armes, reprenons du coup depuis le début. Les skins sur BF sont classés en 4 catégories. Je t'emmène avec moi. Hop, allons par exemple sur les skins d'Irish. Tu vas voir les communs en gris, comme les couteaux d'élimination. Tu vois le petit encart sur le coin de l'image du skin. Ensuite, en bleu, tu as les rares. Toujours dans le coin, on se retrouve en violet avec les épiques. Et évidemment, comme n'importe quel jeu en couleur or ou jaune, ce sont les skins légendaires. Et un truc qui est hyper cool sur BF, notamment concernant les spécialistes, c'est que tu peux faire des combinaisons de skins. Il y aura uniquement les légendaires qui sont en gros un monobloc. C'est-à-dire que tu ne pourras rien modifier. Mais concernant les autres raretés, par exemple, tu peux avoir l'uniforme, toute la partie en dessous de la tête. Peut-être que plus tard, on aura des customisations un peu plus poussées, du coup. Et ensuite, tu peux choisir ton couvre-chef. Et un couvre-chef, justement, d'un autre skin. Il y a moyen qu'à terme, on ait des combinaisons ultra stylées, surtout qui risquent de développer cette fonctionnalité-là. Car comme on le sait, les skins rapportent vlalamoulaga. Et pour s'y retrouver entre comment débloquer les différents skins, et surtout le skin ultime palier 1, il faut d'abord, avant ça, comprendre comment fonctionne la progression dans le jeu au niveau des défis. Et pour ça, il faut surveiller les badges de maîtrise. C'est l'indicateur clé pour suivre ta progression, les différents paliers avec les différentes récompenses à récupérer. Et justement, au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux de maîtrise de plus en plus élevés, ton badge changera de couleur, et tu pourras même le mettre sur ta carte de visite. Mais ça, je t'avoue que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et où justement, retrouver les badges de maîtrise, je t'emmène de nouveau avec moi, sous mon L. Une fois dans le menu, il suffit d'aller dans Modifier, Fiches de jeu, dans l'onglet Insigne. Une fois que j'ai fait, pour y voir plus clair, je te recommande de les trier par catégorie. Donc tu as les spécialistes armes, véhicules et matériel. Alors à noter que pour l'instant, il y a uniquement la catégorie matériel qui n'a pas de skin en récompense. Parce que si tu remarques, les autres catégories ont bien des skins à débloquer. Donc je pense clairement qu'on pourra avoir des skins uniques sur les prochains matériels. Il va falloir comme d'habitude être patient avec Battlefield. Mais avoir un lance-roquette d'un skin différent, ou encore les capteurs de proximité en forme de Pokéball, ça pourrait être pas mal ça. Et si on va par exemple sur les armes et véhicules, on peut noter qu'il y a uniquement un skin, un tout premier skin à débloquer pour le tout premier rang de maîtrise, qui correspond au P5. Et plus on avance dans son même défi pour faire monter son rang de maîtrise, je vais reprendre un peu après en détail, t'inquiète pas, tu débloqueras le skin ultime, qui est très demandé par la communauté. Il y aura uniquement un spécialiste, où on aura un autre skin à débloquer, sur le deuxième palier correspondant au P4. Et tu vois, il y a des badges de maîtrise qui sont vides, et ça j'en mets mes plumes à couper. Au fur et à mesure des mises à jour, on aura du nouveau contenu, pour nous pousser à en débloquer un maximum, et être encore plus récompensé. Mais du coup, comment on débloque concrètement le skin palier ? Qu'importe le défi, à chaque fois, il n'y en a qu'un seul de défi. C'est juste qu'il va être décomposé en différents paliers, d'où l'utilité d'aller voir tes badges, pour voir ton système de progression dans ce même défi. Commençons avec les véhicules, où là, ça sera des frags, des éliminations, des assistances, et des membres de ton équipe qui respawnent dans ton véhicule. Alors, il peut y avoir quand même quelques exceptions, comme certains véhicules qui n'ont qu'une seule place, donc forcément, les membres de l'équipe ne peuvent pas respawn sur toi. Ou encore l'aéroglisseur, qui a un objectif supplémentaire, concernant les objectifs capturés. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tu as sûrement remarqué, qu'importe si c'est des véhicules, des spécialistes ou des armes, tu as pas mal d'autres skins qui sont débloquables par la progression de ton compte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas progresser et que tu vas gagner des niveaux, tu débloqueras de plus en plus de skins, que ce soit sur les spécialistes, sur les armes ou encore les véhicules. Mais ça, je t'ai pas détaillé, je pense que c'est assez simple à suivre, puisque là, on se concentre vraiment sur le palier 1. Clairement, mon objectif à moi sera d'en débloquer le plus possible en live. N'hésite pas à nous rejoindre, t'as le lien dans la description, c'est Chicken House. Et puis pourquoi pas se taper quelques games. Concernant les spécialistes, je t'invite toujours à suivre tes badges de maîtrise, pour voir ta progression. Mais si tu veux un petit récap aussi rapide, tu peux voir le défi en question directement quand tu sélectionnes les différents spécialistes dans le coin en haut à droite. Là, tu as tout simplement le défi. Par contre, le chiffre ne correspond pas du tout au badge de maîtrise, c'est très mal foutu. Mais en gros, si on prend par exemple l'exemple sur les armes, tous les 30 kills, tu gagnes un niveau de maîtrise supplémentaire. Il y a différents paliers. Toutes les armes, dès que tu vas faire 30 kills avec une arme, ça va te débloquer le palier 5 avec le skin correspondant, qui correspond du coup à la maîtrise 1, parce que pour avoir un rang de maîtrise, c'est 30 kills. Ensuite, avec ça, il va falloir que tu rajoutes plusieurs niveaux de maîtrise, parce que c'est 30 kills à chaque fois. Donc ce qui veut dire, si je ne me trompe pas en calcul mental, fois 30 kills, ça fait 120. Donc là, tu débloqueras P4, etc. Jusqu'à avoir à la fin le palier qui change et qui passe de 30 kills à 60. Et pour revenir aux spécialistes qui n'ont débloqué, là, ce n'est pas comme les armes où c'est qu'une question de kill. Là, ce n'est pas comme les véhicules où c'est une question d'assistance, de destruction, ou peu importe ce qui est expliqué. Là, c'est vraiment un défi spécifique à chaque spécialiste. Alors, il y a des défis, c'est complètement naturel, comme sonnier tes coéquipiers, les réapprovisionner en munitions. Et ça, clairement, ça va être des skins qu'on va débloquer sur les spécialistes les plus intéressants au niveau de leurs défis. Alors, je peux te dire qu'il y a des défis, je n'y toucherai même pas avec un bâton, comme par exemple Dozer, où il faut faire 800 kills avec son bouclier. Ouais, ouais. Ce n'est même pas encore le nombre de kills que j'ai fait avec une arme avec 80 heures de jeu. Ou encore Irish, avec lequel tu dois détruire des projectiles ennemis grâce à sa sentinelle automatique. Littéralement un enfer. Tu ne vois pas de quoi je parle. Je t'invite à aller voir la vidéo sur mon guide à propos des 10 spécialistes, justement. Ça devrait pas mal t'aider. Et concernant les armes, c'est sûrement la catégorie la plus simple à comprendre, puisque c'est 1200 kills pour chaque arme. Alors, il y en a, ça sera un peu plus simple, parce que quand tu compares notamment aux armes secondaires, bon courage pour débloquer ces armes. Peut-être qu'il va falloir attendre un mode hardcore en mode infanterie uniquement. Donc là, si on reprend par exemple pour ma F5 A3, celle où j'ai pour le moment le plus avancé, palier 5 correspond exactement au rang de maîtrise numéro 1 de l'arme, donc 30 kills. Là où le P1, donc le badge qui déverrouille le skin ultime, qui a son nom aussi, palier 1, il faut que tu atteignes le niveau de maîtrise niveau 40. Et ça, c'est pareil aussi sur les spécialistes. J'espère que cette vidéo t'aidera énormément. Je pense qu'avec les prochaines mises à jour, il y aura aussi de l'équilibrage par rapport à des défis, car il y en a qui sont vraiment éclatés. On te tient au courant, surtout en live, alors n'hésite pas à nous rejoindre. Tu as le lien dans la description. Tu es le bienvenu pour faire quelques games avec nous, avec un immense plaisir. Et à la prochaine vidéo ! Ciao, ciao !